L'emprunt national a été lancé au mois d'avril, il a démarré lentement Et là on voit une accélération assez rapide du montant de subscriptions La soirée sponsorisée hier par le FCE était assez originale Puisqu'il y avait bien entendu les membres du FCE mais aussi des membres de la société civile Le secrétaire général de l'UGTA Donc c'était vraiment un événement de coordination nationale Qui impliquait tous les participants de la société civile Et c'était très impressionnant d'avoir une levée de fonds de ce niveau sur l'emprunt national Et je pense que c'est le début du déploiement de cette structure obligataire à long terme Mais comment considérer ce modèle de financement de l'économie nationale aujourd'hui M. Bouhara ? Donc l'emprunt national vient au bon moment Puisqu'il vient juste en amont du développement du nouveau modèle économique algérien Qui va définir la structure de la diversification de l'économie algérienne en dehors des hydrocarbures Et ce type de financement a plusieurs avantages Dans un premier ordre, la façon dont on va le regarder c'est d'abord pour les participants à ce marché C'est un investissement attractif puisqu'il a du taux d'intérêt relativement élevé Il y a des avantages fiscaux associés au mode de financement de l'emprunt obligataire Donc 5,75% sur 5 ans par exemple si je prends la tranche de 5 ans Donc pour les auditeurs, comprendre que si vous investissez 100 dinars dans l'emprunt obligataire Après 5 ans, vous avez 132 dinars cumulés entre le capital que vous avez mis et les coupons que vous avez accumulés L'emprunt obligataire a été fait sous une forme originale puisqu'il n'est pas dématérialisé C'est un papier valeur Donc il a un aspect éducationnel pour une première participation au marché Pour des personnes qui n'ont jamais investi sur ce type d'instrument C'est un papier physique, sécurisé Il comprend des coupons détachables qu'on peut recevoir les montants auprès de son institution financière Ou au bureau de poste Je pense que ça va permettre le développement du marché obligataire domestique algérien Maintenant pourquoi prendre recours au marché local algérien, pourquoi ? Donc il y a deux éléments qui viennent en place Un, il y a la possibilité de participation à l'économie nationale pour la société civile dans son entièreté Donc les sociétés privées, nationales et le citoyen algérien Deuxièmement, ça permet de responsabiliser le citoyen vis-à-vis du modèle économique qui est mis en place Puisqu'il y a une coordination entre le modèle économique Il y a du capital en dépôt en Algérie qui est important Donc on parle des dépôts dans les banques qui sont évalués entre 30 et 40 milliards de dollars Il y a aussi l'argent informel, donc l'argent qui est sous les matelas Qui correspond s'il y a une somme assez large, environ 30 milliards de dollars Et en fait ces montants permettraient de financer assez rapidement Le développement supplémentaire d'infrastructures et le nouveau modèle économique Mais justement M. Bouhara, vous dites que c'est un investissement attractif Puisqu'il bénéficie de la garantie de l'Etat C'est important, c'est pas la garantie d'une institution ou d'une banque Donc l'Etat garantira le retour d'investissement et le remboursement de ce prêt Quelles que soient les situations Bien entendu, l'avantage de la garantie de l'Etat C'est qu'elle n'est pas liée à une institution particulière Donc elle n'est pas grévée d'un risque de crédit Donc c'est aussi dangereux que de posséder un billet de banque Donc en fait c'est à la même valeur refuge qu'un billet de banque lui-même Donc l'avantage c'est aujourd'hui, je peux le dire de manière relativement simple Il n'existe aucun produit d'épargne accessible sur le marché algérien Qui a le montant de sécurité de l'emploi obligataire Et le rendement associé de l'emprunt obligataire Donc c'est un produit très attractif pour l'épargnant Alors le financement de l'économie par bien sûr l'épargne interne C'est-à-dire l'emprunt obligataire Par rapport à l'emprunt extérieur Quelle est la différence entre les deux ? Est-ce qu'on devrait d'abord passer par l'emprunt intérieur Avant de penser à aller vers l'endettement extérieur Pour le financement de l'économie et des infrastructures économiques ? C'est une question qui est intéressante Mais ma conclusion, je vais aller directement C'est mieux vaut emprunter chez soi qu'à des étrangers Sinon on est assujetti à un pouvoir étranger Lorsqu'on est en difficulté financière par exemple Donc aujourd'hui je vais le dire assez simplement Je ne pense pas que l'Algérie est en difficulté financière immédiate Elle est en difficulté financière projetée Si effectivement dans les années qui viennent Nous n'avons pas une diversification de notre économie Et nous restons tributaires d'une économie d'hydrocarbures Donc la capacité de financement interne à l'Algérie Est la première étape dans le développement d'une économie moderne La plupart des pays accèdent d'abord à l'épargne domestique Avant d'aller à l'extérieur emprunter Ce qui est parfaitement logique Puisqu'il y a un intérêt direct Entre l'investissement fait par la population d'un pays Et sa croissance économique Le fait que l'Etat décide d'emprunter Auprès de la population Par l'émission d'un emprunt obligataire C'est associer la population Au nouveau modèle économique Qui va être mis en place Espérons d'ici cet automne Alors vous dites que l'Algérie Sera en difficulté Projetée C'est à dire si elle n'arrive pas A bien sûr à diversifier son économie Pour sortir de la dépendance Des hydrocarbures Cet emprunt obligataire Il vient au bon moment Mais est-ce qu'on pourrait penser Qu'on aurait pu le déployer Et le mettre en oeuvre Un peu plus tôt Pour financer les infrastructures de base Et économiser bien sûr Avoir de l'épargne Pour l'argent de l'Etat C'est toujours une question On ne peut pas avoir de réponse rétrospective Le choix qui a été fait De déployer des infrastructures en Algérie Les dix dernières années Le pays a investi environ Un demi-trillion de dollars D'infrastructures On le voit physiquement Lorsqu'on traverse le pays Même dans les zones reculées Il y a des lignes à haute tension Il y a de l'eau Il y a de l'électricité Bien entendu Il y a accès au téléphone portable Il y a du grid internet En développement dans le pays Donc on peut voir Toutes ces infrastructures Surtout si on compare Les infrastructures algériennes Avec les infrastructures Des pays avoisinants Et je ne me réduis pas Juste à certaines infrastructures De centre-ville ou urbaine Je parle des infrastructures Larges au niveau De la nation entière Si je regarde ça Sous cette perspective Je dirais qu'on a mis en place Un déploiement infrastructurel Assez impressionnant Maintenant la question C'est de le monétiser Donc prenons un cas très très simple Si on arrivait à en tirer Un rendement de 10% Donc je donne un chiffre au hasard Mais juste pour faire un cas d'école On pourrait extraire De 500 milliards de dollars D'investissement 50 milliards par an Donc la question maintenant C'est comment allons-nous Extraire de la valeur Des infrastructures Que nous avons mises en place Maintenant il aurait été Inconcevable De diversifier l'économie Si nous n'avions pas Les infrastructures Pour pouvoir On ne peut pas déployer De l'agriculture Si on n'a pas d'eau On ne peut pas avoir De l'industrie Si on n'a pas Un network énergétique On ne peut pas Transporter des marchandises Si on n'a pas De routes D'autoroutes De trains De logistique aérienne De ports secs De ports maritimes Etc Donc il fallait d'abord Pour la crédibilité De notre propre économie Déployer Les infrastructures Nécessaires Et je pense qu'aujourd'hui Nous avons Une structure Ou une infrastructure Qui a été mise en place Qui permet ce déploiement Deuxièmement Vous avez parlé Auparavant De Est-ce qu'on aurait pu S'endetter Plus rapidement Est-ce qu'on aurait dû Financer Ces différents projets Sous une autre forme J'aimais regarder Souvent On me dit Oui le 49-51 A été mis en place En 2009 L'Algérie N'a pas tout de suite Ouvert son économie J'aime bien regarder Faire un snapshot Comme on dit en anglais De la situation Du pays Par exemple En 2011 A l'ouest De notre pays Il y avait le Maroc Qui a une structure De dette Assez compliquée Et qui était en difficulté Au sud Nous avons le Mali Et le Niger Avec une intervention militaire Au Mali Et une petite instabilité A cette époque là Au Niger Nous avions la Tunisie En révolution des printemps arabes Nous avions Toujours le cas La Libye Qui j'espère va se stabiliser bientôt Qui était aussi Dans une situation d'instabilité Il y avait les révolutions arabes Aussi en Égypte Si je prends le nord De la Méditerranée Je vais passer le Levant On connait tous La situation de la Palestine Et de la Syrie Si je regarde le nord De la Méditerranée Nous avons Chypre Qui a fait faillite La Grèce Qui a fait faillite Et qui a eu un bail-out De l'Union Européenne Nous avions la Turquie En crise sociale L'Italie L'Espagne Et le Portugal En crise économique Et en déficit explicite Et la France En déficit implicite Donc si je reprends Un snapshot de 2011 Il n'y a rien de normal Autour de nous Le nord de la Méditerranée Est en crise économique Ou en faillite Le sud de la Méditerranée Est en révolution Ou en instabilité Donc je pense Qu'il a été judicieux De déployer Les infrastructures de base De ne pas se précipiter Dans une ouverture économique Qui n'était pas appropriée A ce moment-là Et aujourd'hui je pense Que nous sommes équipés Autant infrastructurellement Et nous avons une stabilisation Autant du nord de la Méditerranée Que du sud Donc nous sommes bien positionnés Pour en extraire L'emprunt obligataire Vient au bon moment Où nous allons A commencer Le processus De diversification économique Qui en fait A déjà commencé Puisque si l'on regarde Le développement Du secteur privé algérien Depuis les derniers Dix ans Il est en croissance De plusieurs milliers de pourcents Alors justement Des infrastructures En infrastructures Est-ce qu'elles étaient nécessaires Puisque la dépense D'équipement De l'Etat A toujours été dénoncée Certains considèrent Qu'on a mis du retard Avant de mettre en place Les mécanismes Pouvant permettre L'ouverture du marché A l'investissement privé De telle sorte A rompre Avec la dépendance Des hydrocarbures Mais est-ce qu'on peut considérer Aujourd'hui Que ces infrastructures Des bases Étaient nécessaires Aujourd'hui Et que le privé national A l'époque N'avait pas les moyens Aussi de financer Donc il n'y avait pas les moyens Surtout il n'y avait pas d'accès Au capital Donc la chose la plus importante Donc je vais vous redonner Une critique habituelle Du 49-51 Le 49-51 N'est pas un problème Le problème C'est qu'il n'y a pas De marché de capitaux Pour financer le 51 Pour un investisseur étranger Le 51 Ca veut dire Un groupe restreint D'investisseurs Domestiques Algériens Qui ont la capacité D'investir Ou l'Etat Il n'y a pas De marché de capitaux Qui permette Aux citoyens Ou à l'entrepreneur D'attirer du capital D'investissement Pour déployer Son activité Donc il y a eu Plusieurs développements D'abord un L'enseige Avec le développement Du crédit Pour les petites entreprises Qui a été De ma vue En succès Il y a souvent Des critiques Des histoires anecdotales D'un jeune Qui aurait emprunté De l'argent Pour s'acheter Une voiture Ou pour aller en vacances C'est peut-être arrivé Mais dans la grande majorité Ce sont des gens sérieux Qui ont emprunté l'argent Et qui ont déployé Des petites entreprises Donc je pense Qu'aujourd'hui Nous avons Tout Toutes les infrastructures Nécessaires De télécommunications De logistique De transport Nécessaires Pour passer au prochain stage Aujourd'hui Là on doit se focaliser C'est le développement Du marché financier algérien Et je salue L'émission obligataire Qui était en place Je pense Qui est la première étape Du développement D'abord du marché De dette Puis éventuellement Du marché Des actions algériennes Mais comment vous évaluez Aujourd'hui Le marché des capitaux algériens Par rapport à cette situation actuelle Entre l'informel Et le formel C'est difficile d'appréhender Un Attirer l'informel Dans le formel C'est un processus Qui met en place Et je pense Que cette émission obligataire Elle répond A cette demande Après c'est une question De confiance Mais ultimement Je pense qu'on répond On a répondu A cette confiance Maintenant Le développement lui-même Du marché de capitaux algériens Il est encore embryonique Nous avons une bourse Qui n'est pas encore développée Il y a une tentative De privatisation de l'Etat Mais il va falloir Un engouement Aussi de la population Il faut bien vendre à quelqu'un Et la deuxième étape Donc c'est le marché de dette Et si je prends juste La période 2005 à 2009 Nous avions un marché De dette dynamique Qui était monté A l'équivalent De 2 milliards d'euros De dette levées Sur le marché algérien Les fonds d'investissement Aujourd'hui Est-ce qu'on pourrait y penser ? Oui bien sûr Il y a une tentative du FCE De lancer La nouvelle réglementation algérienne Sur les sociétés de gestion Devraient se mettre en place Bientôt Ils vont créer Le fonds d'investissement Oui c'est exact Donc le fonds d'investissement Elle nécessite La nouvelle réglementation Des sociétés de gestion Annoncée par le ministère De la finance Et la COSOB Nous pensons Que d'ici les semaines Les mois qui viennent La nouvelle structure De sociétés de gestion Sera là Donc les fonds d'investissement Domestiques algériens Seront là Pourquoi investir en Algérie ? C'est important Les étrangers n'investissent pas Dans un pays Si les nationaux N'y investissent pas aussi Donc si nous voulons attirer Des capitaux étrangers Nous voulons d'abord Devenir des investisseurs Nous-mêmes Et la première étape C'est l'emprunt obligataire Monsieur Yassine Bouhara Merci de répondre à nos questions Restez avec nous On revient dans un tout petit moment Pour la deuxième partie De l'invité de la rédaction A tout de suite Monsieur Yassine Bouhara Alors par rapport justement A l'investissement Dans les infrastructures Aujourd'hui Elle les a réalisées Elles sont en nombre Et en quantité A travers tout le territoire national Vous avez donné quelques indications Dans la première partie De l'invité de la rédaction Vous parliez un peu De la disponibilité De l'énergie A travers tout le territoire national Nous avons des routes Nous avons l'eau Nous avons tous les autres moyens De déplacement Les aéroports etc Aujourd'hui il s'agit De les rentabiliser De les optimiser Oui Pour un retour d'investissement Oui pour un retour d'investissement Au niveau du produit national brut De notre pays Aussi le développement Du secteur privé Aussi du secteur national Autour de ces infrastructures Donc prenons un exemple concret Récemment l'Etat a annoncé Un plan ambitieux D'énergie renouvelable De 22 gigawatts Donc c'est un plan ambitieux Pour par exemple Nos voisins Le Maroc Ou la Tunisie Ont des plans De développement D'énergie renouvelable Autour de 8 gigawatts Donc en fait On a la part de Lyon Du développement D'énergie renouvelable Au Maghreb Donc la question c'est Comment aller de l'avant C'est un investissement C'est un investissement substantiel Puisqu'il est targeté Jusqu'à 2030 C'est plus de 60 milliards De dollars Et l'Etat a déjà annoncé Qu'il attend le secteur privé Pour développer cette activité Donc là On a un avantage exclusif Nous avons un réseau électrique Qui couvre 99% de la population Ce qui est exceptionnel Dans notre région Le développement Des énergies renouvelables Donc pourrait être connecté A un grid énergétique Comme on l'appelle Qui a été bien établi Merci au développement Infrastructurel Qui a été mis en place Donc c'est une des capacités D'extraction D'infrastructures Qui ont été mis en place Et je pense que Le développement De marchés de capitaux Va permettre Le déploiement Et créer des emplois Donc les énergies renouvelables Emploient Des millions de personnes Dans le monde Ce serait une création d'emplois Aussi en zone rurale Et en zone délocalisée Dans des régions reculées D'Algérie D'emplois qualifiés Il y a toute la chaîne de valeurs Acier galvanisé Production d'aluminium Assurer notre sécurité Sécurité énergétique Sécurité énergétique Mais surtout répondre A la demande croissante énergétique On a tous des téléphones portables Des téléviseurs Des climatiseurs Et ça ne va pas reculer On va dépenser de plus en plus d'énergie Par personne Plus on a Une croissance démographique Qui continue à être forte Donc les projections De dépenses énergétiques Algériennes Plus le développement Si effectivement Diversifie l'économie rapidement On va avoir aussi Une demande énergétique Industrielle et commerciale Je pense que les énergies renouvelables Sont un atout Pour nous Donc ça c'est un exemple De monétisation J'aime bien cet exemple Pour une seule raison C'est un exemple crédible Pour nous Nous avons un ADN énergétique L'Algérie sait Extraire de l'énergie Et la distribuer Ça fait partie De notre culture Nous avons un des taux Nous avons un des taux d'ensoleillement Les plus élevés Énergétiques qui couvraient Se sont développés Se sont développés Se sont développés assez rapidement L'accès à l'investissement Nous ne croyons pas Dans notre propre économie Comment voulez-vous Des investisseurs étrangers Croient dans notre propre économie ? Donc automatiquement C'est un pacte à long terme C'est des signes de confiance C'est des signes de confiance Et je dis qu'il n'a jamais été Un meilleur moment Qu'aujourd'hui Pour investir en Algérie Parce que nous sommes Dans une région attractive L'Afrique Dans une région attractive MENA Dans ces deux régions Nous avons des atouts exclusifs La taille de notre pays La taille de notre économie La structure Ou les infrastructures Qui ont été mises en place Maintenant c'est à nous De débloquer les marchés de capitaux Moderniser notre secteur financier Pour pouvoir devenir Une nation qui compte Nous sommes techniquement Le géant économique du Maghreb Et nous pourrions être Le géant économique africain Pourtant il y a une année et demie Vous déclariez que Aujourd'hui par exemple Dans la région MENA C'est plus l'Afrique Qui capte les financements Et les investissements Des états Que le Maghreb Et un peu moins l'Algérie Aujourd'hui vous considérez Qu'il y a Un retournement de situation C'est plus l'Algérie Par rapport à sa stabilité Par rapport à son potentiel Qui pourrait capter Plus ses investissements ? Donc déjà dans le Maghreb L'Algérie est le pays Le plus attractif Mais le Maghreb a cette particularité Que dans les flots D'investissements globaux Le Maghreb ne fait pas partie De l'Afrique Du moins en termes De flots de capitaux Donc les fonds africains Ne considèrent l'Afrique Subsaharienne Comme on l'appelle Et dans la zone MENA Le MENA C'est le Levant Le Golfe Et l'Egypte Donc en fait Le Maghreb Est une sorte d'entité Ségrégée Qui ne fait partie Ni de MENA Ni de l'Afrique Donc automatiquement Nous étions détachés Des flux de capitaux Vu ce que j'ai précisé Auparavant Dans la zone MENA Et aussi la crise financière Qui a touché Une partie de l'Afrique Subsaharienne Anglophone Principalement Nous avons aujourd'hui Une structure Où ces flux de capitaux Qui se dirigeaient Vers l'Afrique subsaharienne Ou vers la zone MENA Que j'ai définie auparavant Regarde aujourd'hui L'Algérie Il y a de plus en plus D'intérêts Et aujourd'hui C'est à nous D'attirer ces capitaux Donc ces capitaux Sont là Ils sont disponibles C'est à nous maintenant De mettre en place La structure nécessaire Et je dis que Durant les 12 à 18 Derniers mois Je vois Un effort Très marqué Du FCE Dans sa campagne De médiatisation Des opportunités algériennes Par l'installation De ses bureaux A l'étranger Je vois aujourd'hui Des acteurs Du secteur privé Et national Dans les conférences Internationales Qui se passent Dans les différentes Capitales du monde Donc nous sommes présents Ce n'était pas le cas Il y a 3 ou 4 ans Où nous ne faisions pas partie De l'effort générique Donc pour attirer Des capitaux étrangers Il faut vendre le pays Pour vendre le pays Nous devons déjà Investir nous-mêmes Et démontrer Que nous croyons nous-mêmes Au développement De notre pays C'est comme ça C'est la meilleure chose Qu'on puisse faire Et c'est pour ça Que je suis très optimiste Je pense que nous avons Aujourd'hui Toutes les assets nécessaires Pour passer au prochain stage Et je pense que Nous n'étions pas Dans cette situation Il y a 10 ans Alors justement Vous dites que Ce n'était pas le cas Il y a 3 ans Il y a 10 ans également Mais certaines critiques Disent qu'aujourd'hui On a mis beaucoup de retard Avant de prendre conscience De la nécessité D'ouvrir le marché Algérien A l'investissement privé Vous considérez parallèlement Que ce retard Est justifié Comment il est justifié M. Bouhara ? Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer ? C'est toujours facile Rétroactivement De regarder le passé Et dire On aurait dû faire ceci Ou on aurait dû refaire cela Et on est très pressé aussi De voir les choses évoluer Et on veut que tout se fasse Tout de suite Et immédiatement Donc il est facile De critiquer des choses Qui ont été faites Dans un contexte différent Je préfère regarder le futur Et dire Nous avons aujourd'hui Tous les atouts nécessaires Pour passer au prochain stage Je pense que L'action se fait maintenant La réponse du gouvernement C'est de dire Nous allons déployer Un nouveau modèle économique De diversification De l'économie Le gouvernement Sponsorise Une émission obligataire Pour catalyser Le marché obligataire De dettes algériens Nous avons bientôt Charles La nouvelle réglementation Autour de la société de gestion Qui va permettre Le développement Des fonds d'investissement Nous avons Un ministre De l'économie numérique Pour développer Ses activités L'Algérie Sponsore Avec une garantie étatique Un projet D'énergie renouvelable De 22 gigawatts Tout ça est mis en place Maintenant c'est à nous De travailler Et de réaliser Ce développement Ce n'est pas On attend souvent Trop de l'état De développer l'économie L'état a mis en place La structure nécessaire C'est à nous maintenant De démontrer Que nous pouvons En extraire de la valeur Nous c'est les opérateurs Alors quand on parle De nouveaux modèles économiques Qu'est-ce qu'il doit Compréendre aujourd'hui Dans le contexte actuel Monsieur Bajara ? Le nouveau modèle économique C'est la façon Dont nous allons Diversifier l'économie Dans les différents secteurs D'opportunités La pharmacie L'agriculture La médecine Dans son ordre général La nouvelle réglementation Autour des mines Avec la nouvelle structure De concession Qui est annoncée Le développement Du marché financier Le développement Comme je le précisais J'aime bien l'énergie renouvelable Excusez-moi J'en parle souvent Le développement Des énergies renouvelables Où je pense que nous pourrions Être un leader Dans le monde Un des pays phares Dans le développement De ces énergies Parce que nous avons Tous les atouts Le recyclage Qui est quasiment Le recyclage La logistique Notre positionnement Méditerranéen Notre position d'interface Entre un des plus grands Marchés du monde Qui est l'Europe Le tourisme aussi Nous avons beaucoup De logistique C'est le même Concept Quand on dit Les étrangers Ne vont pas investir Chez nous Si nous On n'investit pas Chez nous Si nous On passe pas Nos vacances Chez nous Comment voulez-vous Que les étrangers Viennent passer Les vacances Chez nous Donc à la fin Il va falloir Qu'on regarde Nos propres atouts Et qu'on les développe Et qu'on démontre Par la réalité Et qu'on prenne conscience Que le tourisme C'est un énorme gisement Financier Donc tous ces gisements Sont là On parle souvent De potentiel On en a parlé Pendant très longtemps C'est la phrase préférée L'Algérie a plein De potentiel Aujourd'hui Maintenant On doit aller de l'avant Et développer Notre économie Et je suis optimiste Parce que je vois Ce développement Venir devant nous C'est très difficile Toujours de voir Quelque chose Qu'on a annoncé souvent Et qui ne s'est jamais déployé Mais je pense Qu'on n'a jamais été Aussi prêts Qu'aujourd'hui Alors mais Il y a certains aussi Qui considèrent Que la situation Que nous traversons actuellement Une situation quand même difficile Reconnue par l'ensemble Des opérateurs Également le gouvernement Le président de la république Le premier ministre Par rapport Mais souvent On la compare A celle De 87 Et les années 90 97 Où l'Algérie Était bien sûr Sous l'emprise De l'ajustement La politique d'ajustement Structurelle Imposée par le FMI Est-ce qu'on peut considérer Que les deux périodes Sont les mêmes Ou elles sont carrément différentes Je pense qu'elles sont différentes Parce qu'elles sont Dans une circonstance Géopolitique Très différente De ce qui De ce qui se passait En 1988 En 1988 Il n'y avait pas vraiment De flot de capitaux Vers les pays frontières Ou émergents Donc il n'y avait pas d'intérêt Nous étions aussi Dans un environnement De taux d'intérêt Assez élevé Aujourd'hui Les taux d'intérêt Sont pratiquement nuls Ou même négatifs J'aime bien souvent Citer le chiffre Depuis le Brexit Il y a eu Un flot supplémentaire D'investissements En obligations À taux d'intérêt négatifs Dans le monde Il y a aujourd'hui 8,5 trillions de dollars Donc 8500 milliards de dollars Investis à taux négatifs Sur la planète Nous avons aussi 10 milliards 10 trillions de dollars Donc 10 000 milliards de dollars Investis à taux d'intérêt Inférieur à 1% Donc il y a aujourd'hui Du capital Absolument gigantesque Ça fait partie Des différents Quantitative easing Donc la planche à billets Pour redresser l'économie Des pays occidentaux Qui a été mis en place Le capital Est disponible dans le monde Ce n'était pas le cas En 1988 Mais quand vous voyez Les indicateurs économiques Nous sommes en situation De déficit budgétaire Nous avons perdu L'équivalent de 30 milliards De dollars De nos exportations D'hydrocarbures Nous avons consommé Une grosse partie De nos réserves De change Et nous avons Nous commençons à les consommer Et nous avons consommé Pratiquement aussi Ce que nous avions Comme capital Et comme épargne Dans le fonds De régulation des recettes Est-ce que ce ne sont pas Des indicateurs Qui inquiètent On peut rebondir On peut rattraper les choses On a une capacité D'endettement domestique Où on pourrait lever Facilement 30 à 40 milliards De dollars D'investissement Pour l'emprunt obligataire Ça pourrait être le cas Emprunt obligataire Fonds d'investissement Diversifier bien entendu Pas dans un seul produit Donc on aurait une capacité De lever de fonds domestiques L'Algérie n'a pas de dette extérieure Donc on pourrait aussi Lever de la dette extérieure Si on voulait Nous avons un stock immobilier Donc dans un pays Comme le nôtre Un stock immobilier privé Correspond environ A 2,5 fois le PNB Donc on pourrait évaluer Notre stock immobilier Environ à 700 milliards de dollars Il n'y a pas d'hypothèque privée Donc s'il y avait Le développement d'un marché hypothécaire Même si on grévait 10% de notre patrimoine immobilier Sous forme de dette On aurait On pourrait lever 70 milliards de dollars On a d'autres Capacités de financement On a des réserves d'or Qui ne sont pas monétisées Nous avons Donc je ne pense pas Que nous sommes En position Où on va faire faillite C'est la fin du monde Et on va droit au mur Par contre C'est une sonnette d'alarme Qui est En tant que personne responsable Pas regarder à court terme On ne va pas faire faillite Demain matin Ce n'est pas le cas Mais par contre Pour les générations futures Et pour les gens Qui vont rentrer dans le marché De l'emploi Dans 2 ans Dans 5 ans Dans 10 ans Nous devons mettre en place Cette diversification Utiliser tous nos atouts Et la chute des hydrocarbures Nous a indiqué Une fois de plus Que cette dépendance Que nous avons De ce produit unique énergétique Est une dépendance dangereuse Pour notre économie Donc Il va falloir diversifier Ce n'est pas une réaction A quelque chose Qui est Qui est irréparable C'est une sonnette d'alarme C'est on voit Et pour la première fois Nous réagissons Avant que ça arrive Et non pas après Que ça arrive Donc la différence Entre 1988 Et aujourd'hui C'est qu'en 1988 Nous avons réagi Après les faits Et non pas avant On aurait dû réagir En 1980 On aurait dû voir le film Donc là On a déjà vu le film Le film se répète Nous sommes en amont Nous sommes bien préparés Parce que nous n'avons pas D'endettement Ni domestique Ni extérieur Nous avons donc Cette capacité De financement exceptionnelle Il va falloir utiliser Cette capacité d'endettement De la meilleure manière possible Et je salue Les efforts du gouvernement De déployer Un nouveau modèle économique Bien structuré Et toutes les initiatives Que j'ai mentionnées auparavant Je pense que nous sommes Dans la bonne direction Mais les banques Devraient aussi accompagner Par leur développement Cette dynamique Leur retard pour certains Tire l'économie vers le bas Quel est votre commentaire Sur cette question précisément Prenons par exemple Le cas des banques Si je prends Les banques nationales algériennes Elles ont chacune Un client captif Ou quelques clients captifs Qui sont des énormes Sociétés nationales Dans une structure De marché financier Normale Les sociétés Ou les grandes sociétés Privées ou nationales Se financeraient directement Sur le marché De l'emprunt obligataire Et les banques Joueraient leur rôle De financement Des petites et moyennes entreprises Elles auraient des départements De crédit Et elles déploieraient Alors leurs fonds Leurs dépôts Pour financer L'économie Des PME Comme c'est le cas Dans les pays Européens Ou dans le pays Dans le reste du monde Tant que nous n'avons pas De marché obligataire Nous avons une structure Exceptionnelle Et unique au monde Où nos banques Financent les grands groupes Directement Par leur balance sheet Ça c'est quelque chose Qui doit changer Donc automatiquement Je dis Je ne veux pas pointer du doigt Les banques Je dis L'émission obligataire Permet de créer Un marché obligataire Qui va permettre A terme Aux grandes entreprises Algériennes De se financer Directement Sur un marché obligataire Il faut avoir aussi Une bourse dynamique Il faut aussi Une bourse dynamique Donc une fois de plus Pour distribuer Des actions Dans une population Par exemple Vous voulez mettre en bourse Une grosse société Par exemple Nous n'avons pas De fonds de pension Nous n'avons pas D'investisseurs institutionnels Il n'y a pas D'activité de gestion D'assets En Algérie Donc il va falloir A d'abord développer Un marché de dette Donc la structure normale Du développement des marchés On commence Un marché de dette Ce marché de dette Si je prends Le plus grand investisseur Prenons le cas de la France Qui est un pays Que les auditeurs connaissent Si je prends Le cas de la France 1,5 trillion D'investissements français Viennent des fonds de pension Privés et publics Et de la sécurité sociale Le plus grand investisseur De France C'est La sécurité sociale Et ses divergences En Algérie Nous n'avons pas encore De développement De fonds de pension Mais après c'est une question D'oeufs ou de poules Pour avoir des fonds de pension Il faut des produits Donc il faut d'abord Les produits Pour avoir les fonds de pension Mais est-ce qu'il faudrait aussi Associer dans cette dynamique Notre diaspora C'est-à-dire nos Algériens Nationaux Résident à l'étranger Capter leur capitaux Et également Trouver des mécanismes Parce que beaucoup Par exemple la Tunisie Est financée par ses immigrés Oui bien sûr C'est Tunisien Résident à l'étranger C'est le cas aussi Des pays africains La plupart des pays africains Oui donc On a une diaspora Très large à l'étranger Elle est financièrement déconnectée D'accord L'investissement algérien Principal On a un investissement énorme Mais vous l'oubliez C'est l'immobilier Vu qu'il n'y a pas d'hypothèque On achète de l'immobilier en cash Donc l'Algérie A une Et Je vais utiliser un terme Est droguée d'immobilier Puisqu'il n'y a pas d'autres Produits d'investissement La première chose Qu'on va acheter C'est un terrain Un appartement Une maison De l'immobilier C'est une obsession nationale Le fait qu'il n'y ait pas D'autres produits Alternatifs d'investissement Pour un Combler le risque inflationniste Sur son épargne Et qu'il n'y a pas D'autres produits de rendement Il y a une tendance A acheter de l'immobilier Ça crée une inflation immobilière Cette inflation immobilière Rinstreint l'accès A la population de base A l'immobilier Donc l'emprunt obligataire Le développement des marchés financiers Va Un Réduire l'inflation immobilière A long terme Et va permettre aussi Aux algériens de l'étranger D'acheter des produits à rendement Qui sont attractifs Investir aussi dans d'autres créneaux Qui sont à forte valeur ajoutée L'agriculture aujourd'hui Bien sûr En Algérie Prenons par exemple Le tourisme Ils savent le faire 5,75% Pour un investisseur Basé en Europe C'est énorme Puisque les taux d'intérêt Sont à zéro Donc automatiquement C'est un investissement Très attractif Il n'y a pas de produit A de tel rendement Aujourd'hui Sur le marché européen C'est pour ça que je fais La différence entre 88% Et aujourd'hui Bien entendu Vous avez mentionné L'agriculture et tout le reste Les opportunités sont très larges Monsieur Yacine Bouhara Merci d'avoir répondu A nos questions Et d'avoir été en direct Avec nous ce matin Dans le studio Les opportunités L'agriculture Le tourisme C'est l'avenir C'est exact Merci beaucoup Merci de m'avoir invité Merci Madame Lachemi Merci d'avoir regardé cette vidéo